Aujourd'hui on va voir ce qu'ils ressemblent à l'ASKIR 118, c'est la nouvelle génération d'aspirateurs chez Kami. Donc on vous montre un petit peu ses caractéristiques techniques. Donc on est à l'avant-garde dans le domaine des aspirations grâce à son display LCD. Avec les boutons plus et moins on peut changer le débit de pression, donc c'est plus précis que les manuels. En plus on a les boutons que nous on appelle proximity, c'est un senseur de proximité qui permet d'allumer et d'étendre la machine sans toucher. Donc ça évite et réduit toutes les contaminations croisées entre les docteurs et la machine donc pour réduire les infections. Autre caractéristique de cette machine, c'est ce que nous on appelle Safe Energy Mode. Donc c'est un système software qui permet à la machine de marcher dans un cycle réduit, donc d'épargner la batterie et de l'utiliser seulement quand on a besoin d'aspiration. Donc quand on a besoin d'aspiration, elle va travailler et dès qu'on laisse l'aspiration, elle réduit ce cycle. Donc les 70 minutes qu'on déclare d'autonomie de la machine sont effectives, donc des aspirations continuelles, tandis que dans ce mode, disons standby, peut durer beaucoup plus. Autre caractéristique, c'est la batterie au lithium qui donne à la machine un poids plus légère, elle poids 2,7 kg, donc c'est le plus légère dans le marché. Et en plus, la batterie lithium permet d'avoir beaucoup plus de cycles de chargement, donc une durée de la batterie plus longue et aussi un impact ambiental réduit grâce au matériel plus nouveau. Et finalement, d'un point de vue de la pompe, ici on a monté un moteur qu'on appelle brushless, donc qui réduit les contacts du piston avec les moteurs, ça permet une durée plus longue de la machine et aussi une pollution réduite. Donc tout ça sur les caractéristiques de la machine et comme toute la ligne Camille, on peut monter des bases de bocaux autoclavables, un APEC au macrolon dans différentes qualités pour l'autoclave et aussi des poches jetables pour l'usage unique. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?